Cette vidéo a pour objectif de vous montrer, une fois que vous avez saisi vos vœux définitifs d'orientation, comment vous allez saisir les formations exactes que vous souhaitez pour l'an prochain. Vous savez que vous devez faire trois vœux de formation au maximum. Vous ne pouvez faire qu'un vœu, ça dépend un petit peu du profil de l'élève, mais vous allez devoir indiquer très exactement quel est l'établissement et la formation que vous voulez pour votre enfant. Et donc, ça se passe cette fois-ci, non pas dans le module orientation, mais dans le module affectation. Donc, une fois que vous avez saisi vos vœux définitifs d'orientation, donc vous êtes avant le conseil de classe bien sûr, vous poursuivez dans le module affectation, vous arrivez sur cette page, et vous allez sur poursuivre vers le service en ligne affectation. Et là, vous allez rechercher la formation ou l'établissement qui vous intéresse. Par exemple, vous tapez lycée Bordebasse, et vous allez ici trouver les différentes formations qui sont proposées au lycée de la Bordebasse. Donc, la première, celle qui va concerner beaucoup d'élèves, c'est la classe de seconde générale et technologique, mais vous avez aussi le détail d'autres formations qui sont disponibles dans le lycée de la Bordebasse. Et vous allez pouvoir, à partir du 9 mai, sélectionner la ou les formations qui intéressent votre enfant, celles dans lesquelles il souhaite postuler. Donc, je rappelle que, si votre enfant veut aller en seconde générale et technologique, qu'il a l'avis favorable du conseil de classe, sa place est assurée dans le lycée de secteur. Donc, par exemple, il suffira de cliquer sur « classe de seconde générale et technologique » du lycée de la Bordebasse, ou du lycée Soult, si vous souhaitez qu'il aille au lycée Soult. Pour des élèves qui postulent en seconde professionnelle ou en CAP, là, attention, la décision du conseil de classe ne suffit pas à garantir que votre enfant sera admis dans la formation qu'il souhaite. Donc, il faudra, sans doute, parfois élargir des vœux, car ce qui va compter, ce sont bien ses résultats. Je ne peux pas vous montrer sur cette vidéo comment procéder de façon très technique, car le module n'est pas ouvert. Vous pouvez d'ores et déjà consulter les formations dès à présent sur ce module, mais vous ne pourrez saisir le vœu d'affectation qu'à partir du 9 mai. Sous-titrage ST' 501